... Présentation de l'aide de créances au chef de l'État, le Qatar a un nouvel ambassadeur au Mali. Son Excellence Abdelrahman Ben Ali est venu présenter les honneurs de son pays au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce journal, nous allons partir à Tomboktu et à Nyoro, la ville des 333 saints a abrité la célébration du Mahoul 2014, place Saint-Coré. Des bénédictions ont été faites pour le retour définitif de la paix au Mali. A Nyoro, des prêches animées par le shérif de Nyoro Bouye Aïdara a drainé une foule immense. Tous ont prié pour notre pays. Ici à Bamako s'y déroule la deuxième assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. La réflexion est menée sur la controverse des résultats des élections, un sujet d'actualité qui touche surtout les pays africains. Et pour terminer de la musique dans ce journal avec la première édition du Festival Spot sur le Mali, l'initiative vise à créer une plateforme en vue de faire la promotion des jeunes artistes et chanteurs maliens. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Et se communiquer d'abord à l'occasion de la visite de travail au Qatar de son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, le mardi 21 janvier 2014. Les membres de la délégation présidentielle à 21h, les membres des corps constitués et désignés à 21h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 22h. Et toujours en parlant de ce pays, le Qatar a un nouvel ambassadeur au Mali. Il s'agit d'Abdelrahman Ben Ali. Le diplomate a présenté cet après-midi sa lettre de créance au chef de l'État. Abdelrahman Ben Ali a désormais la charge de dynamiser la coopération entre les deux pays. Notons que cette présentation de lettre de créance intervient seulement à quelques heures de la visite du président de la République au Qatar. Mohamed Djarra. Piqué d'honneur, tapis rouge déroulé pour accueillir un nouvel ami du Mali. Abdelrahman Ben Ali Alkouba ici est le nouvel ambassadeur du Qatar au Mali avec résidence en Mauritanie. Ce diplomate a remis au président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, la lettre qui l'accrédite auprès de lui. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de rappel de mon prédécesseur et en même temps celles par lesquelles son Altesse, cher Tamim Ben Hamad, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Cet acte intervient à quelques heures seulement du voyageur du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, au Qatar. Cette visite du président Ibeka devra permettre de dynamiser la coopération entre les deux pays. On se rappelle de la visite de son Altesse Cheikh Amad Bin Altani au Mali, au cours de laquelle Malien et Qatari avaient signé trois accords économiques. Les deux parties avaient alors décidé de mettre en place une commission mixte dont la première réunion devrait être fixée au cours du séjour du chef de l'État. Aujourd'hui, le Mali, un pays qui sort d'une crise, a donc besoin du soutien de ses amis pour asseoir une véritable paix dans la bande sahélos-aharienne. Et nul doute que l'appui du Qatar n'est pas négligeable. Alors, outre la question de sécurité, la visite du président de la République doit permettre de mettre en œuvre les différents accords signés. Toujours à Koulouba, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale a été reçu en audience. Djibril Basoulé est porteur des messages du président Blaise Kampauré, médiateur de la CDAO, dans la crise malienne. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Agali Aga Agissa. Nous avons évidemment fait l'évaluation du processus de paix au nord du Mali, en particulier après l'accord du 18 juin de Ouagadougou. Le président du FASO, médiateur désigné de la CDAO, m'a demandé de faire à son homologue et frère le point de la situation et les pistes possibles que nous pourrions explorer ensemble pour que ce processus puisse véritablement consolider la paix, la stabilité et le développement social et économique. Bien entendu, nous parlons d'un dialogue inclusif qui doit s'ouvrir à l'ensemble des forces vives de la nation, à l'ensemble de tous ceux qui sont désireux de faire la paix. Nous avons pris bonne note des exigences du président Keïta relativement au lieu de la rencontre, relativement aux différentes modalités. Et comme on l'a dit, évidemment, ces modalités-là, quant à savoir où, quand, comment, avec qui, ces modalités sont à définir par les Maliens eux-mêmes. Le médiateur de la CDAO se met à la disposition des Maliens pour faciliter, aider à promouvoir ce dialogue dont on a tous besoin. Les grands principes qui réaffirment l'unicité du territoire malien, la pleine et entière souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire, les principes de laïcité, de respect des libertés fondamentales, tous ces principes sont acquis et, je crois, acceptés aujourd'hui par toutes les parties. Nous devrions maintenant profiter de la formidable mobilisation de la communauté internationale pour parachever ce processus de paix et passer à l'essentiel qui est vraiment le développement des populations de cette zone de notre espace communautaire. Suite des festivités liées à la célébration du 20 janvier, fête de l'armée malienne, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert hier soir un dîner aux forces armées de sécurité, histoire de terminer ici à Bamako ses 53e anniversaire en beauté, nous dit Youssouf Jakiti. Ceci est un moment d'intégration, d'ambiance et de retrouvailles, les dîners offerts aux forces armées de sécurité par le président de la République. Ceci pour conclure en beauté ce 20 janvier, fête de l'armée malienne, occasion pour le chef suprême des armées, au-delà du caractère festif d'insister sur l'amélioration des conditions de vie et du travail des militaires. Elle a fête et je crois que l'armée malienne a besoin de ça. Vous avez vu l'armée fière de cette retrouve aujourd'hui qui a défilé. Les dîners d'action, des moments tels que celui-ci, vont également participer à cette renaissance de l'armée malienne. Nous ferons donc tout ce qu'il faudra pour qu'elle se sente aimée par le peuple malien, qu'elle soit fière de sa mission, qu'un soldat soit fier d'être soldat, et se battre pour le Mali, mourir pour le Mali, on le saura, voudra la peine. Inch'Allah. Ils étaient presque tous là, tous les corps, pour déjà dire merci au président de la République pour les efforts consentis en faveur de l'armée malienne. A retrouver au cours de ce journal le compte-rendu de la célébration du 20 janvier dans nos régions. Autre célébration de taille hier également, c'est le Maoulou 2014. L'anniversaire du baptême du prophète Maomé paye salut sur lui, c'est dans la famille d'Alassane Bata, à Kinzambougou, que le président de la République a pris part hier à la célébration du Maoulou. Une cérémonie organisée par l'association des ressortissants de Tamboktu à Bamako. Abraham Maïga, reportage. Maoulou 2014 a constitué un moment de joie et de retrouvailles des ressortissants de la 6ème région économique du Mali autour du chef de l'État, Ibrahim Bouakar Keïta. Autre la lecture du Saint-Coran, cette commémoration a été marquée par des prières et des bénédictions pour notre cher pays. Bénédictions, le Mali en a plus que jamais besoin, car après les récents événements, l'heure est venue pour les Maliens de se donner la main et converger vers un destin commun. Votre présence à cette cérémonie, Excellence, n'est pas un fait de hasard. Cette présence n'étonne point les ressortissants, vos frères ici réunis. C'est une tradition que vous avez respectée, Excellence. Veuillez trouver ici toute la profonde gratitude de vos frères et sœurs. Vous y avez toujours participé physiquement, matériellement et financièrement. Car là, le Tout-Puissant vous récompense et vous aide à assumer avec honneur et dignité la lourde mission de conduire les destinées d'un pays qui vient de sortir d'une crise sans précédent. Ces populations qui ont vécu les dures épreuves de l'occupation ne peuvent souhaiter mieux que la paix et l'entente entre les différentes communautés. C'est pourquoi cette communauté a réitéré son soutien au président Ibrahim Boubacar Keta. Elle s'engage d'ailleurs à lui apporter l'appui nécessaire à la réussite de sa mission. que ce n'est pas un hasard. Je suis ici dans une famille que je connais qui a toujours été très proche de la mienne à laquelle je suis lié également. Et également, c'est un hommage à Tomouktou et aux Tomoussiennes. Et cette ferveur religieuse, Kala nous la préserve. Que chaque année, nous puissions venir ici en cette famille, ensemble, avec tout Tomouktou, célébrer les Maoulouds. La richesse de la paix et de la stabilité n'est pas le seul hommage des pouvoirs d'autorité du pays. Ces pouvoirs ont plus que jamais besoin du soutien de toutes les composantes de la nation. A Tomouktou, le Maoul 2014 a pris fin par la traditionnelle cérémonie de bénédiction à la célèbre place publique Sankoré. Les habitants de la ville sainte ont ainsi rémunéré avec leur tradition dans un esprit de paix et de cohésion après une année de crise. Nos envoyés spéciaux sont Aoui Touré et Sirfi Moulaye. Comme il fallait s'y attendre, l'événement a mobilisé. Le Maouloud, faut-il le rappeler, est le plus grand rassemblement dans la ville des 333. Et pour ce premier Maouloud post-occupation, les choses ont été organisées de façon grandiose. Ce que nous avions fait cette année, on a cherché à faire ça l'année dernière, mais c'était impossible. Je me rappelle encore lors du débat qu'on a eu à faire à la veille de la naissance. Chez moi, à l'étage avec ces jihadistes, on est resté de 9h jusqu'à 14h pour essayer de voir à quel prix ils vont nous laisser faire ça. Mais pratiquement, c'était impossible. Donc, cette année, nous remercions le Seigneur pour avoir fêté avec beaucoup d'allégresse cette fête de Maouloud qui, pour les tomboxés d'une manière générale, est l'une des plus grandes et plus rares fêtes. On se rappelle encore que cette fête de Maouloud en 2006 a drainé plus de 45 000 touristes religieux à Tomboktou. Donc, vous voyez à quelle enseigne le Maouloud à Tomboktou est un événement majeur. Les mosquées n'ont pas d'ésemblée. les fidèles se sont retrouvés pour des séances de lecture de Coran. Le point d'orgue aura été le ralliement vers la célèbre place publique de Saint-Corée pour la fathia clôturant ainsi la célébration de naissance et de baptême du prophète Mohamed de paix et salut sur lui. Tous ont exprimé leur joie. Un jour de partage, de communion, de prière, de cohésion sociale, aujourd'hui, nous serons la paix, la stabilité de cette paix, de cette sécurité qui nous coûte cher. Nous réunions le bon Dieu que nous avait permis de voir aujourd'hui. Vous ne pouvez pas s'imaginer qu'un jour on pouvait nous retrouver encore à Tomboktou pour fêter le Maouloud. Parce que vous savez qu'au Mali, à Tomboktou, le Maouloud a été toujours très bien fêté. Vous ne pouvez pas rater cet événement important. La fête fut belle et tous ont prié pour une paix définitive. Restons à Tomboktou pour souligner la présence du représentant du secrétaire général des Nations Unies à la célébration de Maouloud. La cérémonie a aussi enregistré la présence de nombreuses délégations étrangères. Aoui Touré et Chiffri Moulaï nous en disent plus. Comme de tradition, après la FATIA, les notabilités et les officiels se sont retrouvés autour d'un dîner dans la grande famille Tandina. La particularité de ce dîner aura été les retrouvailles entre toutes les communautés. C'est dans le cadre de cette grande rencontre que nous avons ensemble avec la famille Tandina de Tomboktou offert ce dîner pour la notabilité de Tomboktou pour tous ceux qui ont contribué, tous les pays amis qui ont contribué à libérer notre pays. La fête a amené les gens à parler de cohésion sociale, de vivre ensemble. Et je crois qu'à partir de ce soir, c'est un déclic et c'est le début du commencement quand même de dire l'autre et nous allons continuer dans ce schéma pour que toutes les fois que nous avons l'occasion de nous retrouver à Tomboktou que nous puissions perpétrer cette fête. Et ce que nous nous recommandons maintenant que cette paix soit une paix durable, que Dieu reconstruise les cœurs et les esprits, que nos frères qui sont égarés sachent qu'ils sont mal faits et que ce qu'ils sont faits, ce qu'ils ont ailleurs à faire n'est pas quelque chose de faisable. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies qui pour la première fois a été invité à M. Choui de Chameau à parler de déclic pour l'instauration d'une paix définitive. C'est une grande émotion mais aussi une grande fierté d'être ici à Tomboktou, une ville qui a été meurtrie par l'occupation des terroristes, des obscurantistes qui ont voulu effacer toute cette histoire en vain. Et aujourd'hui, avec l'appui de toute la communauté internationale et les sources du peuple malien qui ont montré sa volonté de résilience, Tomboktou est en train de revivre. On pourra donc conclure que la vie reprend son cours normal, que les Tombouxiens retrouvent leurs habitudes dans un environnement des plus sécurisé par les forces armées maliennes et la munusme. Maoul Toujour, la tradition a été respectée à Nyoro du Sahel. L'événement a été marqué par la lecture du Coran, des prêches et des bénédictions par le shérif de Nyoro, Bouye Aïdara. A cette occasion, il a invité tous les Maliens à l'unité et à la réconciliation nationale. Envoyé spécial à Nyoro, Moussafani. C'est à Nyoro que le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte a célébré l'anniversaire du baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Faites appeler là-bas Izmou Nebi. Les fidèles musulmans venus de l'intérieur du Mali et des pays voisins ont pris d'assaut la cour de shérif Bouye Aïdara et les rues de Nyoro pour invoquer Allah, le tout-puissant, notre créateur. Une occasion pour le ministre Tierno Omar Asdjalo de rendre un vibrant hommage au prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le président de la République m'a fait venir pour ce message et donc en fait, en lui et au président de la République, j'ai fait la déduction de cette conjonction qui est le message du président s'articule sur, rassure le shérif de Nyoro que désormais, c'est un Mali nouveau avec comme socle la justice, la solidarité, l'équité, la lutte contre l'injustice. Alors donc, voilà, en tout cela comme message du président de la République, j'ai reçu donc toute la réponse de cela et donc je suis tout émerveillé et voir Nyoro comme symbole du hamalisme, Nyoro comme ville de Cheikh Hamahoula, Nyoro comme foyer spirituel historique de la Tijania. Bouye Aïdara en a profité pour inviter les peuples maliens à l'unité et à la cohésion sociale. Notre pays a besoin de la stabilité sociale aujourd'hui, donc j'invite les maliens à l'unité pour battre le Mali de demain sans considération ethnique ni de couleur de peau. Cet anniversaire a été aussi une occasion pour les fidèles de se rappeler des bonnes paroles de paix, de justice, de tolérance et de solidarité fraternelle enseignées par les prophètes. Les activités du Maoulou l'ont pris fait à Nyoro par une course de chevaux. Cette tradition est en chair aux shérifs de Nyoro. Autre grand titre de ce journal, la tenue depuis ce matin dans notre capitale de la deuxième assemblée générale du réseau des compétences électorales francophones. Ces espères mènent la réflexion sur un sujet d'actualité auquel les pays africains sont confrontés. Il s'agit de la controverse des résultats des élections. La rencontre a pour but de faire le diagnostic du phénomène afin de proposer des solutions aux dirigeants des pays membres du réseau. Les travaux ont débuté en présence du premier ministre chef du gouvernement. Mohamed Jarrar compte conduit. La bonne organisation des élections présidentielles et législatives vaut à notre pays le privilège d'abriter la deuxième assemblée générale du réseau de compétence électorale francophone Résef. Cette rencontre est l'occasion pour la sommet de l'administration des élections en Afrique francophone de mutualiser leurs efforts en matière de gestion des opérations électorales. En deux ans d'existence sous la présence du Mali, le réseau a à son actif plusieurs acquis qui méritent d'être consolidés et renforcés. Ce sont entre autres la restauration de la confiance des acteurs dans les processus électoraux, socle de la participation des citoyens aux scrutins et de l'acceptation des résultats. La consolidation des structures électorales et le financement de la vie politique et des élections qui constituent les principaux thèmes du séminaire qui s'ouvre demain. La sécurisation et la transmission des résultats électoraux le règlement harmonieux des contentieux électoraux. La rencontre de Bamako doit dégager des pistes pour résoudre bon nombre de ces défis. C'est pourquoi en marge de cette deuxième réunion, un séminaire d'échange sur les organes de gestion des élections se tiendra. Ce thème qui a priori semble ambitieux correspond en réalité à l'actualité électorale de l'espace francophone. Il s'agit en réalité de s'interroger sur les modalités à mettre en œuvre en vue de garantir la crédibilité des structures électorales à travers notamment le savoir-faire de leurs membres et la stabilité de leurs fonctions, leur statut d'indépendance, la stabilité du personnel administratif, leur autonomie financière ainsi que la répartition claire des attributions dans la collaboration permanente entre les organes de gestion des élections. Les autorités maliennes attendent beaucoup des recommandations et résolutions de ces séminaires. Elles portent notamment sur les moyens de renforcer la professionnalisation des structures impliquées dans les élections, l'opportunité de leur multiplication qu'une analyse comparative permettra de fonder et encore et toujours les nombreux points aveugles qui persistent dans les procédures et rendent possibles fraudes et manipulations. Un partage d'expériences sur les voies et moyens d'une meilleure interaction des organes chargés des élections avec les partis et les structures de la société civile en vue d'une appropriation et d'un contrôle effectif des procédures électorales permettraient d'enrichir notre réflexion. Cette rencontre de trois jours doit être sanctionnée par la mise en place d'un nouveau bureau. Notez également le démarrage ce matin nous signale Alassane Djombélé des travaux préparatoires de la 22e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue pour le 30 et 31 janvier au siège de l'institution à Addis Abeba pendant deux jours les ambassadeurs vont plancher sur de nombreux dossiers à soumettre au conseil exécutif qui va se réunir le 27 et 28 janvier avant le sommet proprement dit. C'est demain, mercredi 22 janvier, que l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire. Pour une meilleure tenue de cette séance inaugurale, Madou Diallo, secrétaire général de l'institution, nous parle des dispositions prises. Il est au micro de Nando Dambéli. L'Assemblée est convoquée par décret du président de la République en session extraordinaire. Donc ça va être d'abord l'élection du président de l'institution, ensuite la relecture du règlement intérieur et après maintenant il va falloir mettre en place les groupes parlementaires, les commissions permanentes avant de pouvoir examiner les projets de texte parce qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui sont également inscrits à l'ordre du jour. Pour ce qui concerne demain, là c'est spécialement ce qu'on appelle la séance inaugurale. Il y aura essentiellement deux points. D'abord l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et ensuite la relecture du règlement intérieur de l'institution. C'est tout un cérémonial. D'abord vous allez constater dans la salle que les députés ne seront pas installés en fonction de leur coloration politique, des groupes politiques mais les députés seront installés en fonction de l'arrêt de la cour. Donc c'est pour cela que nous avons numéroté et puis chaque député trouvera son nom au niveau de sa place. Également nous avons demandé aux députés qui sont intéressés par la question des candidatures de déposer les candidatures au plus tard demain à 9h. Il faut savoir que dans les règlements intérieurs les partis politiques, les directions des partis politiques peuvent déposer une candidature, les groupes politiques peuvent déposer une candidature. Tout député intéressé également peut déposer une candidature. Mais ce que l'on dit demain à 9h, c'est aussi à titre indicatif pour nous permettre de faciliter le travail technique. Sinon, même dans la salle de plénière, nous allons recevoir les candidatures parce que dans les règlements intérieurs, c'est avant l'ouverture du scrutin. Donc, même dans la salle, on va recevoir. Maintenant, pour le déroulement de la journée, le secrétaire général va demander à l'Ussier de constater aussi, si vous voulez, la présence des députés à travers le Coran et de constater également ce qu'on appelle le présidium provisoire qui sera composé du doyen d'âge, d'identifier les doyen d'âge et les deux plus jeunes députés. Et en ce moment, que le secrétaire général va inviter au niveau du présidium. Donc, la journée va se passer sous, si vous voulez, la haute autorité en ce moment de ce présidium provisoire. Maintenant, après l'élection du nouveau président, le doyen d'âge va immédiatement l'inviter au présidium pour pouvoir lui céder la place. Et le nouveau président élu va pouvoir poursuivre les débats, les travaux, avec d'abord la mise en place d'une commission ad hoc pour la rélecture du règlement. Et un rappel se communiquer conformément au décret numéro 2014-029 PRM du 17 janvier 2014 portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la première séance plénière se tiendra le mercredi 22 janvier 2014, jour suivant à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta mise en place terminée 9h30 Le projet d'ordre du jour porte sur l'élection du président de l'Assemblée nationale et la rélecture du règlement intérieur. Les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale seront reçues au secrétariat général jusqu'au mercredi 22 janvier 2014 à 9h et le secrétaire général s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Le personnel du Conseil économique, social et culturel a présenté ce matin ses voeux de nouvel an au président de l'institution. Les travailleurs ont saisi l'occasion pour féliciter leur président Jamil Bittar de retour. Ce dernier a invité ses collaborateurs à plus de cohésion et d'abnégation afin de consolider les acquis pour une bonne marche de l'institution. Voilà le personnel du Conseil économique, social et culturel qui a présenté ce matin ses voeux de nouvel an au président de l'institution. C'était ce matin. Une forte délégation du Haut Conseil des collectivités a visité la ferme Clédoux, cette ferme qui commence à attirer plusieurs visiteurs pour ses espèces végétales et animales, une manière pour le promoteur d'attirer l'attention des autorités sur la promotion et la vulgarisation du tourisme de proximité. Fatoumata Kouné, reportage. Bâtie sur 300 hectares, la ferme Clédoux représente un investissement agro-sulvopastoral réussi et qui attire du monde. C'est pourquoi une forte délégation du Haut Conseil des collectivités s'est rendue à Tiemont, localité située dans la commune rurale de Bagueneda. Objectif, découvrir les variétés qui s'y trouvent en vue d'encourager l'initiative. Nous ne voyons que des conditions propices à l'amélioration des conditions de vie des populations dans la mesure où l'écosystème est sauvegardé, dans la mesure où tout ce que le paysan a est rentabilisé, dans la mesure où ça crée de l'emploi, dans la mesure où il y a la diversification. Une partie de la délégation a visité l'usine d'alimentation et de croissance des Autruches à Bagueneda et à Titibougou avant de retrouver le reste de la délégation sur la ferme Clédoux où s'effectue une agriculture classique avec plusieurs variétés dont les manguiers Clédoux. On y trouve plusieurs têtes de dromadins et d'Autruches sans compter les centaines de tortues. Aussi, les visiteurs ont découvert une apiculture prospère avant de déguster les jus purement bioproduits dans la ferme également. L'hôte du jour considère cette visite comme la récompense du mérite et profite pour partager son expérience. C'est une reconnaissance professionnelle. Je sais que si on arrive à produire dans l'agriculture c'est le meilleur choix, c'est le chemin le plus court pour un développement durable. Sur cette ferme vivent 3000 sujets. Un véritable musée à visiter à tout prix. On va visiter tenu des travaux du conseil central extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM depuis ce matin à Bamako. Au cœur des débats, les problèmes auxquels la centrale est confrontée, ces échanges doivent aboutir sur des recommandations visant le renforcement de l'unité de la centrale syndicale. Mamadou Barayogo, reportage. Ce conseil central extraordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM se tient après les troubles que le pays a connus. A cet effet, l'UNTM veut résoudre les problèmes issus de la crise multiforme conformant à une stratégie de retour définitive de la paix pour un Mali réconcilié avec lui-même. Ce conseil central vise à exposer quelques-unes de nos grandes préoccupations de résorber quelques-unes d'hommes dans l'action syndicale que nous poursuivons après tous les événements que notre pays a traversés où son existence a failli être mise en cause suite aussi aux écueils qui sont dressés sur notre chemin. Il est indispensable que le cadre soit tracé et que nous en débattions afin de parvenir à des solutions idoines. Pour parvenir à des solutions idoines, des échanges d'infructures sont indispensables. Nous estimons que nous mesurons l'importance de ces enjeux, que nos débats seront de grande qualité et que de nos travaux sortiront de précieuses recommandations qui renforceront notre cohésion et notre unité. Selon le secrétaire général de l'UNTM, la centrale syndicale est obligée d'être en phase avec la nouvelle réalité du pays. Dans le souci de se doter d'un instrument de planification afin d'accroître les performances, les cadres des secteurs de l'industrie des mines étaient en concertation à s'éligner. Les débats portés sur le programme d'activité 2014 ont permis d'aplanir les divergences pour que tous les acteurs s'engagent dans le processus de la reconstruction de notre économie. Envoyés spéciaux Mamrou Silibe et Youssouf Djarra. Le programme d'activité 2014 du ministère de l'Industrie et des mines a été soumis à validation au cadre du département ce week-end à Sélengui. Les réflexions et les débats menés autour de ce programme confirment la volonté des responsables de doter les 10 secteurs d'un instrument de planification afin d'améliorer leur performance économique. Nous avons la responsabilité d'aller vers la diversification de notre économie et vers la transformation locale de nos matières premières de nos produits agricoles par exemple ou bien de nos ressources minières. Une transformation locale dont on pense que ça créera de la valeur ça créera des emplois et ça pourra in fine contribuer à la réduction de la pauvreté dans notre pays ce qui est l'ambition du chef de l'État. L'accélération du processus d'industrialisation de notre pays est un challenge et reconnaissent les cadres du ministère c'est pourquoi la gestion axée sur les résultats l'approche chaîne des valeurs dans le secteur industrie et mine la sous-traitance dans l'industrie et les mines ont été entre autres sujets de discussion. Tout ce pour la construction d'une économie émergente c'est le message fort lancé par le ministre de l'industrie et des mines en remettant à chaque directeur sa lettre de mission. Cette marque de confiance a été saluée par les directeurs. C'est la traduction même des programmes prioritaires du département chargé de l'industrie et des mines que le ministre nous a transmis à travers une lettre de mission. Cette lettre nous donne obligation de résultats. En fin de travaux les participants ont recommandé d'adopter la culture de gestion axée sur les résultats dans l'accomplissement des actions quotidiennes du département de réaliser une étude sur la sous-traitance d'industrie minière au Mali d'élaborer et mettre en oeuvre un programme pilote de la démarche qualité au niveau du ministère de l'industrie et des mines. Ouvrons à présent une fenêtre sur la célébration du 20 janvier dans nos régions partons d'abord à Caille puis à Koulukoro dans la capitale des rails ce 53e anniversaire a été marqué par un défilé des forces armées de sécurité ainsi que des forces paramilitaires c'était en présence du gouverneur de région et d'une grande foule venue témoigner son attachement à notre armée et dans la capitale du Mégétan un vibrant hommage a été rendu à la mission d'entraînement de l'Union Européenne EUTM les correspondances du Jafar Aïdara et de Seydou Traorich Ce 53e anniversaire a été fêté à Caille dans la Légresse par l'ensemble des forces armées et de sécurité des forces paramilitaires des anciens combattants et victimes de guerre Sous le plan régional les forces armées et de sécurité sont restées fidèles à leur engagement elles ont fait preuve de personnalisme et de patriotisme dans l'exécution de leur mission Je rappelle à la branche de la région de Caille qu'aucune force au monde ne peut seule vénère à bout de l'insécurité sans la coercion de la population Au cours de l'année 2013 nos forces armées et de sécurité ont fait preuve de professionnalisme sur le terrain lors de l'arrivée à Caille en décembre passé des chefs d'état du Mali de la Mauritanie du Sénégal et du Premier ministre de la Guinée pour l'inauguration du barrage hydroélectrique de Félou et la pose de la première pierre de celui de Guyna La réussite de cette mission est à l'active de nos forces armées et de sécurité Je suis plutôt ému 53 ans ça devrait être l'âge de la maturité et pourtant on parle aujourd'hui de reconstruction de refondation de restructuration cela veut dire que rien n'est jamais définitivement acquis qu'il faut toujours travailler avoir une armée professionnelle une armée opérationnelle ça a un coût je voudrais donc profiter pour joindre ma voix à celle des plus hautes autorités de l'état pour appeler le peuple malien à être derrière son armée parce que l'armée ne peut être qu'à l'image de son peuple Ce 53ème anniversaire de l'armée malienne a été marqué à Caï par un grand défilé de la fanfare nationale suivi du drapeau et sa garde des officiers de l'état-major des os et forêts de la douane de la protection civile de la police de la gendarmerie de la garde nationale et de l'armée des terres A Koulikourou les forces armées et de sécurité ont célébré avec dévouement ce 20 janvier 2014 dans la marche vers une armée professionnelle et apte à faire face aux défis de sécurisation des territoires ici les forces armées ont rendu un hommage mérité à l'encadrement des écoles de formation et à toute l'équipe de l'ITM pour l'accompagnement de qualité après cinq décennies les forces armées sont conscients du grand défi du moment Dans ce contexte au demeurant exceptionnel marqué par l'inexpérience et l'absence de professionnalisme des acteurs militaires notre jeune armée bâtie sur les rimes de la colonisation au prix du courage de la conviction et de la détermination se devait de rechercher très vite les marques et repères d'une institution intégrée et respectueuse Dans l'ordre et la discipline les forces ont défilé au plaisir du beau public les pionniers les femmes du camp les anciens combattants l'école militaire inter-arme la gendarmerie nationale l'administration pénitentiaire la protection civile la police et la 323ème compagnie du centre de l'institution Boakar Salassi ont éveillé les souvenirs et rassuré à travers ce défilé notre outil de défense Je pense que grâce à cette action de la sécurité appuyée par la communauté internationale à travers l'aménagement de la force servale c'est l'occasion donc à cette fête de la force armée ils ont toute notre joie par rapport à ce qui a été fait un hommage mérité à l'EITM pour avoir fait ce travail de qualité pour davantage renforcer les qualités de nos forces armées de sécurité pour leur rendre beaucoup plus d'opération sur le terrain je pense que c'est une action à saluer et à encourager la cérémonie la cérémonie de célébration du 20 janvier 2014 a été suivie de très près par les experts formateurs de l'Union Européenne c'est la place d'armes région militaire et les autorités régionales de Ségou ont attissé à un défilé militaire qui a regroupé les anciens combattants l'association malienne des anciens du service national des jeunes les paramilitaires et les militaires une manière pour les forces armées et de sécurité de rappeler leur mission régalienne la frontière Mali-Mauritanie les secteurs de Nampala Djura Léré Foyta et de Nyonou sont aujourd'hui fortement sécurisés à travers le groupe tactique interarmée numéro 6 émanant de la région de Ségou nos troupes ont participé activement aux opérations électorales 2013 la vingtaine d'islamistes ont été arrêtés et remis à la justice en plus de la défense de l'intégrité territoriale les paramilitaires ont mobilisé une somme de près de 6 milliards de francs CFA au profit du trésor public d'où la satisfaction des populations de la région de Ségou Dieu merci aujourd'hui le Mali a retrouvé sa nation l'unité nationale retrouvée les bons vivre ensemble après une année une année d'occupation djihadiste nous serons témoins devant l'histoire et devant cette nation les pratiquants d'art martiaux ont agrémenté cette fête de l'armée malienne à travers des exhibitions au camp Chekou Amarutal de Ségou premier acte de cette cérémonie la revue des troupes par le commandant de la 8ème région militaire 9h le chef de l'exécutif régional fait son entrée au camp Cheba revue des troupes montée des couleurs et le temps est donné pour la célébration du 53ème anniversaire de la création de l'armée malienne un anniversaire qui se tient à un moment où la reconquête de l'intégrité territoriale est une réalité et la 8ème région militaire n'est pas restée en marche nous pouvons citer au point des forces armées de sécurité la participation remarquable de la 8ème région militaire dans la reconquête des régions du nord par sa présence dans les groupements tactiques interarmées GTA Warba et présentement ELU la couverture sécuritaire des élections présidentielles et législatives 2013 les escorts de convoi sur les axes routiers et les chefs de l'exécutif régional de rendre hommage aux hommes en uniforme en ce jour de mémoire et de reconnaissance je remercie tout ce qui se soit impliqué pour pouvoir pour que ce aujourd'hui soit parce qu'il ne faut jamais l'oublier nous venons de très loin et nous devons nous donner encore la main c'est vrai la guerre est finie mais la crise n'est pas finie nous devons continuer à rester vigilants à être sur nos gardes et à soutenir nos forces armées de sécurité place alors au défilé les civils d'abord les épouses et porteurs d'uniformes les chasseurs les jeunes des camps les anciens combattants eux donnent le temps du défilé militaire suivront alors le drapeau et sa garde les officiers d'état-major les surveillants de prison la douane la police la protection civile la gendarmerie la garde nationale l'armée de terre et le bataillon des sports à rappeler que pour ce 53e anniversaire de notre armée nationale le monsieur Yahya Babassanogo producteur agricole Angourala a offert la somme de 1 million de francs CFA pour appuyer cette célébration du 20 janvier 2014 à Sikassou les vues de troupes par le combat d'armes de la place et le représentant du gouverneur les vues des couleurs nationales ont été entre autant fort de la cérémonie du 20 janvier en 5e région à Gao la cérémonie a regroupé également les forces alliées Aminaka Touré et Bouakar Babli Touré commandaires ce 53e anniversaire du 20 janvier a été une occasion pour le commandant d'armes par intérim de Mopti de saluer l'engagement et l'esprit de sacrifice dont nos voyants soldats ont fait montre lors des événements du 11 janvier 2013 au plan opérationnel les actions menées par les forces armées et de sécurité ont favorisé le retour de l'administration dans les zones jadis sous contrôle des assaillants aussi la sécurisation des élections présidentielles et législatives l'intensification de la lutte contre le banditisme résiduel ont été au coeur de nos activités si l'année 2013 consacre le retour du pays à la normalité le nouvel an sera celle de la consolidation et de la pérennisation des acquis l'espoir qui vient de naître va se consolider va permettre à ceux que le Mali se retrouve et que nous puissions tirer les enseignements de ces dures épreuves de ces deux dernières années on prépare à ce 53e anniversaire du 20 janvier les autorités administratives politiques l'aménagement les différents corps de troupes officiers sous-officiers et une foule nombreuse c'est le camp firoune qui a servi de cadre à la célébration des festivités commémorant le 53e anniversaire de la création de notre armée nationale placée cette année sous le signe de la paix de la cohésion et de l'unité retrouvée au sein des forces armées et de sécurité cette fête intervient à un moment historique de la vie de notre nation la reconquête des régions nord du pays par nos forces et leurs alliés en est une illustration l'occasion est importante pour apprécier l'engagement et les efforts des forces armées de sécurité dans l'accomplissement de l'émission régalienne avec le soutien de la force servale et de l'administration c'est avec le dévouement de tout et chacun que notre outil de défense et de sécurité sera plus fort et remarquable à la hauteur de cette mission les réflexions en cours sur les réformes et les restaurations des forces armées et de sécurité sont un gage d'espoir qui aboutira certainement au renforcement de nos capacités plusieurs faits ont marqué cette célébration à Gao parmi lesquels un défilé militaire qui a vu le passage des différentes troupes composées de la fanfare nationale des anciens combattants des fleuves des militaires de l'ama SNJ de la protection civile de la police nationale de la gendarmerie de la garde nationale de l'armée de l'air et de terre et du régiment des compagnies parachutistes Ce 20 janvier 2014 est une occasion pour moi de saluer le courage et la bravo des forces armées du Mali qui ont infligé une correction très sévère aux terroristes et cette victoire doit être à tout point de vue préservée La cérémonie a été mise à profit pour monter au grade supérieur 5 officiers promis Elle a regroupé outre les forces maliennes la force servale celle de l'administrement et des chefs de services régionaux L'occasion de la fête du 20 janvier 2014 le parti élément le changement et l'association pour le soutien aux forces armées de sécurité souhaitent une très bonne fête au peuple malien et une bonne fête à notre vaillante armée nationale La première édition du festival sport sur le Mali s'est tenue samedi ici à Bamako L'événement est une initiative du Conservatoire Royal du Danemark en collaboration avec le Centre Danois pour la Culture et le Développement et le Conservatoire des Arts et Métiers et Multimétiers Bala Faségué Kuyati Spot sur le Mali est une plateforme qui a pour objectif de faire la promotion des jeunes artistes et chanteurs maliens Mohamed Ouldo Mamouni nous en parle Le Conservatoire Royal du Danemark et le Centre Danois pour la Culture et le Développement ont conscience que le Mali régorge d'énormes talents cachés à travers donc le festival Spot sur le Mali ils entendent détecter les futures stars de la scène européenne au Mali C'est une plateforme pour présenter des artistes maliens qui ne sont pas encore connus sur la scène internationale il nous faut bien sûr une relève les salifs les houmous sont encore sur la scène internationale mais il y a énormément d'artistes maliens qui attendent une opportunité de mieux se faire connaître à l'extérieur donc on a voulu leur donner une opportunité une chance et chaque artiste a 20 minutes à peu près pour présenter sa musique on est en train de créer un site internet où ces artistes qui seront sélectionnés vont avoir un profil et donc ce sera après une carte de visite sur l'extérieur Le festival Spot sur le Mali se veut donc une fenêtre ouverte sur l'Europe pour les jeunes artistes maliens 10 ont déjà été retenus à l'issue d'une présélection si je choisis ce métier certainement c'est pas pour devenir milliardaire mais c'est pour pouvoir quand même pouvoir en vivre donc si des projets de ce genre s'annoncent nous ne pouvons que nous en réjouir parce que nous espérons que ça pourra nous ouvrir des fenêtres les artistes les jeunes talents ont besoin de soutien pour vraiment aller de l'avant pour être la relève de demain donc ça c'est une très bonne initiative et je ne peux être que fière d'être sélectionnée parmi ces artistes Selon le coordinateur du projet Spot sur le Mali de l'ambassade du Danemark le financement des trois premières éditions est déjà dans la poche si un long et des producteurs internationaux ont effectué les déplacements spécialement pour l'événement Place au sport Chan 2014 Afrique du Sud dans le groupe C le Ghana et la Libye se qualifient pour les quarts de finale le Ghana a battu l'Ethiopie 1 euro alors que la Libye et le Congo ont fait match nul 2 buts partout Mamoutou Dante pour le résumé des matchs Dans ce groupe C le Ghana et la Libye se qualifient pour les quarts de finale après avoir fait un match nul devant la Libye lors de la deuxième journée une victoire du Ghana devant l'Ethiopie mettait les Blacksars à l'abri d'une mauvaise surprise après une première mi-temps équilibrée entre les déformations en seconde période à la soigne-quinzaine minute sur pénalty Kouabena à 12 séries ouvre le score pour le Ghana les Éthiopiens tentent de revenir au score avec quelques réactions le Ghana s'impose ainsi 1 à 0 devant l'Ethiopie dans l'autre affiche du groupe C le Congo et la Libye se neutralisent débit partout les débuts les débuts congolais ont été inscrits par Bingula successivement à la 36ème et à la 580 minute pour la Libye à la 75ème minute Oumar réduit le score et dans le temps d'arrêt Fetori réussit l'égalisation débit partout c'est le score final dans ce groupe C les Ghanas terminent en tête avec 7 points suivi de la Libye 5 points les Ghanas et la Libye connaîtront leur adversaire pour les quarts de finale après les rencontres du groupe D Voilà sur ce prend fin cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter tout de suite la météo demain 10h 13h Mohamed Touré excellente suite de programme à notre compagnie grand merci à nos téléspectateurs de Tomboktou c'est au nord du Mali merci et à demain Sous-titres par Jérémy Diaz